Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Faire route avec Dieu. L'Ecclésiologie de la Constitution Lumen Gentium Reprendre le fil d'alors et chercher une vie d'ensemble de l'Église, semblait donc devoir être la tâche primordiale du Concile Vatican II qui allait commencer. De même, l'ambiance spirituelle de l'époque suggérait cela. La fin de la Première Guerre mondiale avait provoqué un revirement théologique profond. La théologie libérale, toute orientée vers l'individualisme, avait disparu comme d'elle-même. Un nouveau sens de l'Église avait surgi. Romano Guardini parlait de l'éveil de l'Église dans les âmes. L'évêque protestant, Otto Dibelius, forgé la formule de « siècle de l'Église ». On trouve tous les éléments essentiels de la notion chrétienne de communio réunis dans le célèbre passage de 1 Jean 1, 3 suivant, que l'on peut considérer comme norme pour toute juste compréhension chrétienne de communio. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. » Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Ici apparaît le point de départ de la communio, la rencontre avec le Fils de Dieu fait chair, Jésus-Christ, qui vient aux hommes dans l'annonce faite par l'Église. La rencontre avec le Christ crée la communion avec lui-même et ainsi avec le Père dans l'Esprit-Saint. De là, elle unit les hommes entre eux. Chez Paul, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs, nous ne sommes qu'un corps. L'Eucharistie a lieu à un endroit précis et est pourtant en même temps toujours universel puisqu'il n'y a qu'un Christ et un seul corps du Christ. L'Eucharistie inclut le service sacerdotal de la représentation christie et donc le réseau du service, la symbiose de l'unité et de la multitude, qui est déjà suggéré dans le terme communio. À la suite de l'Ancien Testament, l'histoire est interprétée comme l'histoire d'amour entre Dieu et l'homme. Dieu trouve et prépare l'épouse du Fils, l'unique épouse qu'est l'unique Église. À partir du mot de la Genèse, que l'homme et la femme seront deux en une seule chair, à Genèse 2, verset 24, l'image de l'épouse est alliée à l'idée de l'Église comme corps du Christ, idée qui, elle, a son point d'ancrage sacrementel dans la piété eucharistique. L'unique corps du Christ est préparé. Le Christ et l'Église deviennent deux en une seule chair. Ils seront un seul corps et ainsi Dieu sera tout en tous. Le baptême implique d'être ouvert vers l'unique corps du Christ, ouvert pour nous sur la croix, comme faire Éphésiens 2, 16, dans lequel nous et les autres sommes entrés par le baptême dans l'unique esprit, comme faire 1 Corinthiens 12, 13. Au baptême, l'Église universelle précède toujours l'Église locale et crée celle-ci. En partant du baptême, le texte du Concile s'avance plus loin vers l'Eucharistie, où le Christ donne son corps et fait ainsi de nous son corps. Ce corps est unique et ainsi l'Eucharistie est pour chaque Église locale le lieu de l'incorporation dans l'unique Christ, l'unification de tous les communiants dans la communion universelle qui relie le ciel et la terre, les vivants et les morts, le passé, le présent et l'avenir, et qui nous ouvre à l'éternité. L'Eucharistie ne naît pas dans l'Église locale et ne s'arrête pas en elle. Elle signifie toujours que le Christ de l'extérieur vient vers nous en travers les portes fermées. Elle vient toujours de l'extérieur, de tout le corps unique du Christ vers nous et nous fait entrer en Lui.